Les témoins civils ayant témoigné de ce qu'ils ont vu, on peut maintenant vous montrer les images captées par une caméra de surveillance. Nous sommes en fin de journée le 4 avril 2020. C'est au début de la pandémie. L'individu au manteau avec un capuchon au bas à droite, c'est l'accusé Nassim Koudar. En raison des mesures de distanciation, il s'est fait refuser le droit d'accompagner sa conjointe à l'intérieur du Walmart. Visiblement contrarié, on le voit se plaindre à l'agent de sécurité qui se trouve à l'extérieur du champ de la caméra. L'homme en uniforme, au haut de l'écran, c'est la victime, Philippe Jean. Il s'approche de l'accusé. Les deux vont argumenter, s'obstiner en faisant des gestes, des mains. L'agent va même repousser Koudar du bras afin qu'il laisse passer les clients. 19 minutes plus tard, en quittant au volant de son acura gris foncé, Nassim Koudar passe à proximité des barrières de sécurité pour lui dire sur un ton baveux qu'il devrait aller acheter des lunettes au Dolorama parce qu'il travaillait juste au Walmart. Des paroles que n'aurait pas appréciées. L'agent de sécurité, qui s'est dirigé au pas de course à son Lincoln Navigator, parti en trompe pour rejoindre le véhicule de Nassim Koudar, il lui a bloqué le chemin de la sortie causant presque une collision. Même si les images qui suivent sont rapprochées plus ou moins claires, elles peuvent choquer aussi bien vous en aviser. On y voit la victime descendre de son VUS, courir vers le véhicule de l'accusé qui recule. Quelques secondes plus tard, Nassim Koudar va se remettre en marche avant. Il semble vouloir contourner le véhicule de l'agent de sécurité qui va se diriger droit devant la voiture. A-t-il sauté sur le capot pour éviter l'impact ou s'y est-il jeté de son plein gré? Rien n'est moins clair pour l'instant. Des témoins disent l'avoir vu donner des coups de poing dans le pare-brise. Nassim Koudar aurait ensuite effectué des manœuvres de gauche à droite avec sa voiture. Philippe Jean serait tombé tête première au sol. L'accusé aurait poursuivi son chemin sans s'arrêter. Selon les premières personnes qui ont porté secours à l'homme de 35 ans, ce dernier était inconscient, saignait de la bouche, du nez et des oreilles. Un pathologiste judiciaire a témoigné en après-midi. Selon lui, la victime avait subi de nombreuses fractures à la voûte crânienne ainsi qu'aux massifs facials, trop nombreuses pour pouvoir les dénombrer. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Merci. 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 Merci.